Nous avons pris conscience que nous vivons dans une période tout à fait incroyable, que c'est sans doute l'une des périodes les plus difficiles que le monde ait connue depuis le deuxième conflit mondial. C'est un moment de grand questionnement, de grands doutes, de grandes incertitudes. Les théories les plus invraisemblables font leur apparition. Et je crois que c'est une période où il nous faut nous poser les bonnes questions. Et si on peut revenir à des notions essentielles, à des notions de l'importance de la famille, de l'importance des amis, de l'importance des liens sociaux que nous avons, et de l'importance de ce que nous voulons faire ou de ce que nous aimons faire, je pense que c'est aussi une occasion de se recentrer sur tout cela, sur les choses importantes, et bien sûr aussi sur l'impact que nous avons sur notre planète. et de voir quelle serait la meilleure façon ou les meilleures solutions pour rétablir ce lien entre l'homme et la nature, entre la santé de la planète et la santé humaine, entre la santé animale et la santé humaine. Nous avons une formidable opportunité, lorsque cette crise sera terminée, et bien de repartir sur de bonnes bases, si je peux m'exprimer ainsi. Que cette période de crise sanitaire et de crise économique et sociale qui en découle, c'est un signal d'alarme. Fort de ce signal d'alarme, il faut que nous empoignions toute la mesure, et que nous mettions en place un mode de développement qui soit non seulement plus juste et plus équitable, mais beaucoup plus durable, et qui nous permette de rétablir ce lien, je me répète, mais entre l'homme et la nature, et entre tout ce que la nature peut nous apporter et doit nous apporter. Et ça doit nous aider aussi à mieux vivre, et surtout à survivre sur cette planète.